Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, vous l'attendiez cette revue On va parler aujourd'hui des ICHIN EV200D qui sont là Alors je ne vais pas être tout seul pour ça, vous m'avez surnommé dans une de mes dernières vidéos Jason Stathaz Et bien écoutez aujourd'hui pour faire bien, j'ai invité The Rock avec nous Salut Yacine, comment que c'est ? On se dit bonjour comme si on ne s'était pas vu, ça était arrivé dans le champ avec tes lunettes Alors attends, je vais tenter un truc Donc mode interview, je déroule le câble Attention au micro Yep, salut Yacine, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoute ça va bien, avec ce beau temps Donc pourquoi Yacine aujourd'hui ? Bah parce que déjà c'est mon collègue de toujours pour le FPV C'est avec lui que j'ai débuté mes premières acrobaties Il me faillit le faire vomir d'ailleurs Et donc aujourd'hui il va être là pour donner son avis objectif aussi sur les EV200D Qu'on va comparer aux Attitude V4 Que vous connaissez, les Fat Shark bien sûr Qui sont mes lunettes depuis un bon moment maintenant Et j'avais envie de plus grand Et j'avais surtout envie de tester les EV200D Parce que tout le monde en dit que du bien forcément Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Donc prêt à donner un avis objectif sur ces petites EV200D, Moyas ? Oui, objectif On va comparer les écrans La taille d'écran Le confort Le confort aussi Le port de lunettes Voilà Et puis on va se faire... La portée aussi Oui, la portée bien sûr C'est un des trucs les plus importants sur les EV200D Donc c'est parti Je vais vous faire tout de suite le petit déballage Pour vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans Et comment elle fonctionne Là je vais faire assez vite parce que ça a déjà été fait Juste après On va se faire... J'ai emmené que 4 batteries aujourd'hui On va se faire 2 batteries avec le célèbre Hawk 5 Qui est là Donc je ne sais pas si je filmerai en HD On verra ça Par contre je lui ai installé la Cadix Rattel dessus Pour avoir une bonne image Donc on verra ce que ça donne Et j'ai emmené aussi mon petit TAS Print 01 Qui est là Et donc on s'échangera les lunettes Chacun au tour Le premier vol je mettrai les EV200D Et Yacine les Attitude V4 Et au deuxième vol à la deuxième batterie Yacine pourra tester et avoir le comparatif avec le EV200D Donc c'est parti pour un petit déballage A tout de suite Yacine A tout de suite Alors qu'est-ce qu'on trouve Quand on ouvre notre petite boîte EV200D Donc vous le savez Il y a une petite mousse de rechange ici Qui se scratche directement dessus Ça conservez-le C'est la forme de la mousse ici Mais conservez-le parce que ça peut vous faire un petit cache à l'intérieur Pour sauvegarder vos lentilles Vous savez qu'il ne faut jamais exposer les lentilles directement au soleil Vous avez un câble HDMI On a un petit câble micro USB Ça peut être pour bien sûr télécharger le nouveau firmware s'il y a besoin Mais c'est aussi surtout pour pouvoir recharger la batterie Ou brancher les lunettes en direct sur une powerbank Puisqu'on peut les alimenter en direct Ça c'est plutôt sympa Et vous avez deux faceplates Donc la première qui est installée directement Je ne l'ai même pas ouverte Hop La première qui est installée sur les lunettes en ce moment Où il n'y a pas besoin d'avoir de visuel sur les récepteurs Hop Et vous avez celle-ci Qui est fournie aussi si vous installez des Trudy par exemple Puisque normalement c'est compatible avec le Trudy Donc je verrai ça plus tard pour le Trudy Mais pour l'instant je veux les tester Telles qu'elles sont livrées Hop Et sinon voici donc les fameuses EV200D Tout équipées dans leur boîte On dirait un petit peu un sandwich Donc voilà si vous avez la flemme comme moi De monter les quatre antennes sur le terrain Et bien laissez-les comme ça Une petite sangle Et c'est parfait pour les transporter Donc bien sûr après dans le sac à dos un peu moins Donc c'est parti Je vous montre Voici donc les EV200D On a bien sûr avec la petite notice Alors la notice j'aime bien Parce qu'elle est super simple Elle n'est pas très très longue Et elle est vraiment bien expliquée Même si c'est en anglais Ça vous donnera toutes les infos Que ce soit pour les paramétrages Mais également pour comment on installe la faceplate Comment on installe le cache avant etc Vous avez vraiment pas mal de petites infos Avec la petite nettoyette Qu'on peut mettre dans la boîte à l'arrière ici Donc avec les lunettes vous aurez également Ce n'est pas monté au départ Mais cette sangle qui passe sur la tête Alors c'est plutôt pas mal au niveau du confort Même si elles sont assez lourdes Elles sont un peu plus lourdes Que les Attitude V4 Mais le fait qu'il y ait la batterie installée A l'arrière Ça équilibre un petit peu le poids Et si pour moi vous voulez encore plus de confort Pour éviter de serrer trop fort sur la face Avec les sangles des côtés Vous mettez la sangle du dessus Et ça vous fait un super maintien Donc ça j'aime beaucoup Donc première chose Attention quand vous commandez les lunettes Les prises sont en RP et SMA Alors que général sur beaucoup de lunettes Comme les Fatshark On est généralement en SMA d'origine Donc attention si vous commandez Commandez les bonnes antennes Ici avec le 7B Parce que quand vous commandez Vous avez possibilité d'avoir Soit blanche ou noire bien sûr Même si les blanches sont très dures à trouver maintenant Le 7A c'est moins cher Mais sans les récepteurs Et le 7B livré avec les deux récepteurs qui sont là Donc bien sûr c'est l'intérêt sur ces lunettes C'est d'avoir le Quad Diversity A la place du Diversity habituel Donc on va commencer tout de suite Par l'aspect général Franchement bonne qualité Dès qu'on les a en main On sent que ça a été bien fini Contrairement au EV100 par exemple Je ne sais pas si tu te souviens des EV100 Je les avais reçus Je ne sais pas si tu les avais vus Mais très faible qualité à côté de celle-ci Là on n'est pas loin de la qualité Fatshark Donc à voir avec le temps Sinon petit descriptif On va commencer par le dessus Alors premier bouton ici Bouton mode Qui va vous permettre d'accéder aux paramétrages Donc première chose Si vous poussez vers la gauche Vous maintenez vers la gauche Vous allez avoir accès au réglage De luminosité, contraste, saturation Donc le petit menu interne aux lunettes Si vous appuyez dessus Vous allez changer le mode vidéo Tout simplement Pour pouvoir passer au mode AV Ou HDMI Ou HDMI 3D Puisque là vous avez possibilité En rentrant en HDMI D'avoir la 3D Avec deux écrans séparés Donc c'est plutôt sympa Deux petits boutons ici Qui permettent de bouger Sur les canaux Ou les bandes Directement Donc un appui simple En haut ou en bas Vous montez ou descendez Pour les canaux Un maintien long En haut ou en bas Vous allez monter ou descendre Sur les bandes Neuf bandes disponibles Donc 72 canaux en tout Autre possibilité Si vous maintenez les deux boutons Toc ! D'un seul coup Vous allez supprimer Votre petit affichage Qui est en haut des lunettes En haut à gauche Donc là vous n'avez plus d'affichage A part l'OSD De votre appareil Bien sûr La recherche automatique Elle est sur le bouton mode Vous maintenez le bouton Jusqu'à avoir Deux bips d'affilé C'est assez long Vous allez voir Et surtout la recherche Est assez longue Surtout qu'il y a 72 canaux Donc un petit conseil Essayez de savoir Sur quel canal vous êtes Avec votre drone Puis un conseil Voilà Restez sur R1 R2 R3 C'est le plus simple à trouver On a un beau petit ventilo ici Qui va se déclencher Dès qu'on allume les lunettes Dès qu'on les alimente C'est le ventilo Qui refroidit l'intérieur Sinon vous avez possibilité D'alimenter le ventilateur Pour refroidir sur l'avant Pour éviter la buée On va en parler juste en dessous A droite le bouton DVR ici Donc là Pour enclencher le DVR C'est assez long C'est un maintien De 10 à 11 secondes Sur ce bouton Vous allez avoir un bip Et le rec Qui se met en vert Tout en haut Il faudra rappuyer Une seconde fois Pour lancer l'enregistrement Et rappuyer Pour arrêter l'enregistrement Donc c'est un de ces gros défauts Tout le monde en a parlé Et c'est vrai C'est les 10 à 11 secondes Pour pouvoir avoir accès au DVR Mais une fois que c'est fait C'est fait On n'a pas besoin d'y retourner Donc ça Ça vous servira aussi A naviguer dans votre DVR Pour aller voir les images Que vous avez tournées Si vous avez besoin Donc Par le dessous Hop On a ici Notre entrée micro Si vous voulez faire un karaoké Non pas du tout C'est simplement L'évacuation de l'air Vous avez les deux réglages IPD Ici Donc pour l'écartement pupillère Donc c'est le seul réglage Qui est Pour se sentir à l'aise Au niveau de la vision Vous avez une entrée casque Ici Une sortie casque Plutôt Si vous avez un VTX Qui envoie du son Une entrée USB Micro USB Pour pouvoir Comme je vous ai dit Soit mettre à jour le firmware Soit mettre Alimenter vos lunettes Directement Si vous n'avez plus de batterie Ça c'est intelligent L'entrée d'essai Bien sûr Pour l'alimentation Reliée à la batterie Et donc Le petit fan Ici Que je vous disais Mettez sur 1 Pour éviter la buée A l'intérieur de l'écran L'essai sur 0 Même si le ventilo tourne Mais vous n'aurez pas De ventilation Au niveau des yeux L'entrée HDMI Bien sûr Vous avez le câble fourni Et la petite prise vidéo Qui sert d'entrée vidéo Ou de sortie vidéo Si vous voulez envoyer L'image sur un autre écran Un autre moniteur Tout simplement Hop On va finir par la batterie Donc petite batterie Ici 7V4 Super intelligente Puisque rechargeable Par micro USB Tout simplement Vous avez aussi Le petit témoin Qui vous montre Alors là On ne va pas le voir grand chose Vous appuyez un coup Et vous avez le témoin de charge Donc ça permet de surveiller Et pas bête du tout Cette petite installation à l'arrière Je vous ai dit Non seulement Ça équilibre un peu le poids Mais en plus Hop C'est super confortable Et vraiment Bien assuré Il ne faut pas Ne la perdre en route Ça c'est clair Donc voilà On a fait le tour de la question Vous avez à l'intérieur La petite carte mémoire Qui se met comme beaucoup de lunettes À cet endroit là Et sinon Vous avez au niveau Des lentilles Possibilité de mettre Également Des lentilles Fat Shark Pour pouvoir l'adapter À votre vue Si vous avez besoin La faceplate se détache Et très intelligent Moi quand je les ai mises au départ J'avais installé la mousse simple Celle-ci Vous voyez La différence Et je trouvais ça Pas confortable du tout J'avais un gros jour ici Sur les côtés des yeux Et en fait Ils ont fourni avec Cette faceplate Qui est beaucoup plus épaisse Sur les côtés des yeux Vous voyez Ça s'affine au milieu Et alors là C'est super confortable Après vous l'adaptez En fonction de votre morphologie Bien sûr Donc voilà On a fait le tour de la question Pour les Echin EV200D T'as tout retenu C'est bon ? Wow Tu regarderas la vidéo Allez c'est parti On va se mettre en place Donc je vous mettrai les deux DVR Celui des EV200D Et celui des Fat Shark Attitude V4 Comme ça vous pouvez comparer Les deux DVR Mais vous ne comparerez pas Les images On sait que les images Qu'on a en retour N'ont rien à voir Avec le DVR Donc pour ça Juste après On se fera une petite interview Moi je vous donnerai mon ressenti Et puis on demandera A Yacine Ce qu'il a ressenti Justement sur les images La réception etc Je vais te demander De les porter Déjà Et tu vas nous donner Ton avis Au niveau De tes sensations Au niveau du confort Je te laisse t'installer Pour l'instant Tu vas être dans le noir Oui C'est à toi Alors Je te laisse faire Bien écoute Pour le maintien Déjà c'est top Tu n'as pas trop de poids Sur les yeux Non ça va Parce que ça Tu le règles Avec la sangle Ça va Ça ne m'écrase pas trop Au niveau des joues Parfait Il est beau gosse Quand même T'as vu Ouais donc Bonne sensation A première vue Ouais En tout cas Ça te va bien Sur le dessus de la tête La sangle Je vais faire un petit tour Pour qu'on voit un petit peu L'aspect Bouge pas T'inquiète pas Oui oui Je fais un panoramique Sur toi Tu verras la vidéo Donc ouais Bon ressenti Au niveau du confort Tout simplement Confort ouais Ouais Pas de douleur nulle part Pas de douleur Pas de pression Plus importante Sur un point Que l'autre Non non Ça marche Donc on verra après La différence Bien sûr Avec les V4 Tu vas commencer Par les V4 D'accord Bon allez C'est parti les amis On se met en place Et je vous envoie Les deux DVR Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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